Bonjour, ici Sarah Bergeron-Larouche, bienvenue à Pas Sortir du Bois. Mesdames et messieurs, votre gagnant, tu te sentis bien! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer. Grand champion du 125 kilomètres! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que t'essayes leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les bars ultra énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour les athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan, ben oui! T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo PASSORTI DU BOIS pour obtenir 15% de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S Merci NAC et je vous souhaite un bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sortis du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à PASSORTI DU BOIS, épisode numéro 35. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sarah Bergeron-Larouche. Comment ça va, Sarah? Ça va bien, et toi? Comment ça va? Ça va bien, merci d'être là. Ben, merci de m'inviter ce soir, c'est super le fun. Écoute, ça fait plaisir, j'avais hâte de te recevoir. Je pense que t'as une jeune carrière, mais t'as une carrière bien remplie, t'as fait beaucoup de choses, t'as fait beaucoup de courses, t'as une belle diversité de distance aussi, diversité de sport, puis t'as une approche de l'entraînement que je trouve super intéressante. C'est toujours le fun de te suivre sur les médias sociaux, de voir le type d'entraînement, puis autant avec le temps, j'ai rencontré plein d'athlètes inspirants qui ont fait des grosses performances comme toi, autant je trouve ça le fun quand on peut jaser aussi d'entraînement puis de rentrer dans le détail, parce que je me doute que tous ceux et celles qui nous écoutent, ben, c'est des gens qui courent, peu importe le niveau, c'est le fun d'avoir des petits trucs d'entraînement, de pouvoir en jaser, fait qu'on aura l'occasion de jaser de tout ça, ça va être bien le fun. Ah, ben cool, yes! Fait qu'avant de commencer, moi j'ai toujours ma question, qu'est-ce que tu bois? Je sais pas si t'as un verre avec toi. Ben, écoute, c'est ça que tout à l'heure je te disais, moi je prends pas d'alcool, fait que j'aime pas la bière, fait que moi c'est le kambucha que j'aime beaucoup, fait que c'est ça ma boissage. C'est parfait, écoute, j'en ai eu plusieurs du kambucha depuis le début du projet, puis c'est vraiment bon, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça, puis je trouve ça vraiment le fun. J'en profite pour faire ma petite blogue à mes amis de la microbrasserie L'Emporium à Québec, qui m'a fourni aujourd'hui cette sûre aux fruits, donc il y a 9 fruits là-tôt, fait que merci la belle gang de L'Emporium, les gens de Québec, si vous voulez essayer des bonnes bières dans les microbrasseries, si vous connaissez pas encore L'Emporium, c'est le temps de le faire, passez par le boulevard Henri-Bourassa, allez vous chercher de la bière. En attendant que la salle à manger ouvre, puis sinon si vous voulez voir leur produit, allez sur le microbrasserie emporiumquebec.ca. Donc merci, cheers! Cheers! Donc entrons dans le vif du sujet, parle-moi un peu de tes débuts, parce que ça fait longtemps, comme je le disais, que tu performes en trail, j'ai vu des résultats, j'ai vu en 2014, ça fait quand même un bout, une première place à l'Ultra Trail à Ricana sur le 28 kilomètres, un record qui en passant n'a jamais été battu jusqu'à aujourd'hui, mais depuis ce temps-là, parle-moi un peu de ta progression en trail, comment t'as découvert d'abord cette passion-là pour la course en sentier, puis comment t'as progressé jusqu'à aujourd'hui? C'est une bonne question, en fait, moi, la course en sentier, j'ai découvert ça à Sutton, le trail de Sutton, j'étais partie là un peu sur un coup de tête, j'avais vu sur Internet, c'était les championnats canadiens, c'est ça, puis c'était une course qui servait de sélection pour les championnats du monde. Fait que moi, tu sais, je sortais un peu de course de route, un peu comme je pense la majorité des coureurs, puis je me suis dit, je vais aller essayer ça, tu sais, puis j'ai fini deuxième, je pense, tu sais, c'était un 21 kilomètres, puis tu sais, tout de suite, première course de trail, je me suis classée pour les championnats du monde, puis j'ai tellement aimé l'expérience, c'était incroyable, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, de la course à 7M. Non, mais le monde m'en parle beaucoup, les gens de ce coin-là, ou ceux qui l'ont fait à l'époque, je pense que c'était une époque où il y avait beaucoup moins de courses aussi, mais tout le monde en parle, puis ça avait l'air d'être une super course. Oui, oui, puis tu sais, dans ces années-là, il y avait David Leporeau, je ne sais pas si tu l'as connu de Montréal, écoute, pour moi, c'est un emblème, tu sais, je l'adore. Après ça, il y avait, qui avait d'autres, j'essaie de... En tout cas, on était vraiment un beau groupe de Québécois qui était parti, puis mes premiers championnats du monde, c'était en Pologne, tu sais, c'était comme wow. Fait que non, après ça, moi, tu sais, dans le temps, je courais pour le Rouge et Or, j'étais universitaire, puis tu sais, j'avais juste dit au coach, ben moi, c'est fini. Je sais, je lève mon chapeau, c'est beau, mais je veux faire de la traîne. Fait qu'après ça, ben c'est ça, je me suis plus... Je ne dirais pas de concentrer là-dedans parce que je fais un peu plein de sport, mais c'était mon coup de cœur, puis je n'avais plus envie du bitume, tu sais, c'était vraiment... Je cours en sentier, puis c'est fini, là. Fait que... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es inscrite à cette première course-là à Sutton? C'était un coup de tête ou tu avais déjà commencé à courir en trail? Non, je n'avais aucun entraînement pour ça, là. Ah oui? Fait que c'était vraiment un coup de tête. Puis je me souviens, dans ce temps-là, je travaillais... J'étais étudiante, puis je travaillais au courant nordique à Québec. Puis écoute, je t'ai raquée pendant une semaine. Tu sais, c'est le travail physique que tu marches, là. Tu sais, tu vas servir les cuillères, tu sais, les chaussures, tout ça. Puis je t'ai raquée. Puis pourtant, tu sais, c'était pas... Aujourd'hui, tu sais, on court des ultras, puis je ne suis pas autant raquée que ça. Mais la première, là, tu sais, c'est comme t'as les quads en feu, puis... Non, c'est ça. Parle-moi de cette première expérience de championnat du monde-là. Ça doit être fou, quand même, d'aller en Pologne comme ça, puis de compétitionner avec des athlètes de calibre internationaux. Oui, vraiment. Bien, tu sais, c'est tellement surprenant. Écoute, j'étais loin, loin en arrière. Premièrement, là, je n'étais pas partout dans les tops, là. Puis tu sais, c'était tous les pays... En fait, c'est bien organisé. Tu sais, la première journée, t'as comme une... Je ne sais pas comment dire ça, mais tu sais, t'es en équipe, tu te promènes une espèce de parade avec les drapeaux. C'est vraiment cool. Puis ça fait drôle de parler de ça en pandémie, hein, parce que tout le monde est ensemble, puis à la même hôtel. Tu sais, c'est une belle expérience. Tu sais, tu fais des liens avec les autres pays. Puis tu sais, je me souviens, moi, la veille de la course, on faisait une reconnaissance de parcours, puis... Tu sais, nous autres, on courait, là. Après, je voyais les tops, là, tu sais, qu'ils ont fini dans les premiers lendemains, les autres, ils marchaient à le parcours, hein. Ah oui? Ils ne couraient pas comme eux autres. Puis je disais, pourquoi qu'ils marchent, eux autres? Mais en tout cas, je pense qu'ils avaient plus d'expérience que moi. Fait que, non, c'est ça, écoute. Puis je ne suis pas certaine, mais cette année-là, il me semble que c'était Max King qui avait gagné, justement. Puis, écoute, justement, il marchait, je me souviens, puis il faisait des bains de glace, il faisait super chaud là-bas. Puis on le voyait, là, il faisait des bains de glace avant la course, tout ça. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait, là, lui? Mais il avait l'air à savoir ce qu'il faisait. Oui, Max King, je pense que c'est ce qu'il fait. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un athlète américain, mais spécialiste, je pense, des cours ultra. Il a essayé des longs, mais je pense, la distance marathon, puis le sky running et tout, il est vraiment top là-dedans, puis il a fait des grosses performances, mais c'est de l'expérience qui parle peut-être de faire de la reconnaissance de parcours à la marche. Oui, vraiment. C'est que, non, écoute, tu sais, quand tu vis des expériences comme ça, après ça, c'était pas le choix, là, c'était un coup de cœur. Puis moi, bien, j'ai été chanceuse, en quelque sorte, de pouvoir vivre ça dès le début. Puis après ça, bien, c'était juste la passion que je faisais tout le temps vivre. Vous êtes un coup de fou d'instantané? Yes, définitivement. Ça commence fort quand même, quand même, de tes premières courses, avant Pologne, compétitionnés, après ça, la barre est haute, mais après ça, tu t'es mise à allonger aussi les distances. Comment ça s'est passé, cette progression-là? C'est une bonne question. Après ça, bien, c'est ça, j'ai pris contact avec Joël Bourgeois. Je ne sais pas si tu connais, c'est un gars qui a fait les Olympiques en steeplechase. C'est un super bon coureur. Puis, tu sais, je me disais, j'ai regardé autour de moi, bon, qui peut m'aider? Puis, tu sais, lui, j'étais comme, ah, tu sais, je pense qu'il peut comprendre un peu mon profil, tout ça. Fait que Joël, il m'a aidée pour la suite. Puis, le premier 50 kilomètres que j'ai fait, c'était à Bear Mountain. Tu sais, c'est comme en début de saison, là. J'avais détesté. Hey, que j'avais... Ah oui? J'avais trouvé ça long. Puis, tu sais, j'avais... C'est rocailleux, là, Bear Mountain. Puis, tu sais, je me disais, ah, plus jamais. Mais, tu sais, comme n'importe qui, une semaine après, je me réinscrivais à une autre. Fait que... Puis après ça, bien, tu sais, aujourd'hui, moi, les 50, c'est... Entre 50 et 80, c'est pas mal les distances que je préfère. Mais, tu sais, dans le temps, c'était beaucoup d'apprendre à manger pendant du cours, tu sais, pour garder ton énergie, à gérer aussi. Parce que moi, je partais trop vite, là, tu sais. Je gérais pas bien ma vitesse. Fait que là, après ça, je bonquais, là. Tu sais, après 25 kilos, 30 kilos, j'étais comme, ouf, que c'est ça? Fait que c'était beaucoup d'apprentissage, mais c'est ça. Aujourd'hui, bien, j'aime bien ça. Ah oui. Puis, est-ce que, justement, quand tu dis que la nutrition, t'as un problème, la distance aussi, c'était nouveau, est-ce que c'est parce que, justement, en entraînement, plus de route, de piste, bien, t'as pas cette notion-là, nécessairement, à gérer, t'as la nutrition pré-compétition, mais on s'entend que sur de l'athlétisme ou de la courte distance, normalement, tu manges pas pendant, là? Bien non, c'est ça, définitivement. Puis, tu sais, une fois que tu comprends ça, puis que tu le contrôles, je vais dire ça comme ça, parce que, tu sais, c'est d'apprendre à manger puis de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi aussi, qu'est-ce qui fonctionne. C'est comme si tout s'ouvre, là. T'es comme, oh mon Dieu, j'ai de l'énergie tout d'un coup. Ah, super! Tu sais, je vais être... Fait que c'est ça, tu sais, c'est fun. Moi, je me rappelle les premières... Mon premier 50, justement, c'était ça. C'était la notion de nutrition qui, à un moment donné, au 40e kilo, même un peu avant ça, je filais vraiment comme de la marde. Puis, tu te dis, bien, j'ai lu dans les livres, puis j'ai entendu des podcasts, c'est normal de filer comme de la marde. Fait que, voilà, c'est normal. À un moment donné, tu comprends, OK, peut-être pas côté gastrique, peut-être pas... Tu sais, il y a moyen d'avoir des très bonnes sensations tout le long d'une course. C'est normal d'avoir mal aux jambes à un moment donné, puis ça fait partie du charme de ça. Quand tu comprends la game de la nutrition, quand tu apprends aussi à te connaître, toi, comme athlète, parce qu'on peut parler de tes trucs, qu'est-ce qui marche pour toi, mais ça ne s'appliquera pas à quelqu'un d'autre à côté. Puis, tu sais, je pense que c'est une question de test. Ça, ça a été long avant que tu trouves ton régime qui fonctionnait pour toi? Ben, tu sais, je pense que je suis en continuel apprentissage. Tu sais, ça peut toujours s'améliorer. Je te dirais, non, ça n'a pas été long. J'ai tout de suite trouvé un petit peu c'est quoi qui marchait, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent l'améliorer. Comme, tu sais, dernièrement, j'ai essayé de... En fait, depuis un an, j'essaye d'intégrer plus, via mon hydratation, plus de calories, tu sais, parce que, tu sais, bon, je vais le dire, moi, ce qui marche, c'est des Fruits 2. À un moment donné, les Fruits 2, c'est pas assez, là, tu sais, il faut des bords, il faut plus, c'est pour un 80, tout ça. Fait que là, je me disais, ben, tu sais, je vais essayer d'en prendre via mon hydratation, pardon, puis je trouve pas, ça marche pas, ça me donne des crampes, puis, tu sais, puis pourtant, en ski de fond, en vélo, je suis capable, tu sais, il n'y a pas de problème à la course, là. Ben, tu sais, en fait, c'est l'impact, à un moment donné, ça brasse, ça fait que ça me fait pas, mais en tout cas, je suis encore en train de chercher, puis de me pratiquer, puis parce que ça, c'est pratique, hein. Fait que c'est ça. Je pense que c'est nécessaire de partir, puis de tester des choses, puis pas le tester le jour de la course ou la semaine avant, mais de, moi, je trouve toujours que l'hiver, c'est un beau laboratoire pour ça, tu sais, quand on court 12 mois par année, ben, c'est une période que t'es loin de tes événements, fait que c'est le temps de faire des choses, puis peut-être de se planter, mais c'est pas grave si tu veux avoir un gros mal d'estomac, plein d'entraînement du samedi, c'est pas pendant une course que c'est le temps d'essayer, ah, il y a ça au ravito, je vais l'essayer pour le fun. Je pense que c'est l'erreur que tout le monde a déjà faite, ça a l'air bon au ravito, je pense que c'est Pat Godin, dans son livre, qui racontait qu'à l'UTMB, il y a des charcuteries, puis des fromages fins dans les ravitos, puis il n'avait jamais essayé ça, puis ça n'a pas fait. Non, c'est ça, exact. Non, il ne faut pas essayer des choses, surtout quand c'est des jours importants, c'est pas une bonne idée. Non, non, c'est clair. Puis dans cette progression de course-là, tu t'es rendue jusqu'à où en termes de distance que t'as fait, OK, mon sweet spot, tu le disais tantôt, c'est entre 50 et 80. Y a-t-il fallu que tu te rendes à plus que ça pour te rendre compte de ce que t'aimais? Non, je pense que, tu sais, je veux dire, moi, mon plus long que j'ai fait, c'est 80 kilomètres, mais une chose que moi, je dis à propos de moi, c'est que je ne veux pas prendre le départ d'une course si c'est juste pour le finir. Tu sais, il y en a, puis c'est pas incorrect, je veux dire, il y en a que c'est ça, mais moi, je veux le contrôler, puis je veux être en avant, puis je veux savoir que je vais performer. Fait que ça a été long avant que je franchisse puis que je me rende à 80. Puis là, tu sais, j'ai l'impression que ça va bien, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'un jour, je vais aller plus loin, mais c'est pas pour tout ça encore. Fait que... Puis l'autre chose aussi, c'est que j'aime tellement ça m'entraîner. Ça me dérange, tu sais, après la semaine, après une course, que tu sais, tu as de la misère à courir. Ah, j'aïs ça. J'aïs ça. Fait que tu sais, je me dis, un cent, un cent soixante, ça dure combien de semaines de récupérer de ça? Je suis peut-être pas prête de sacrifier autant. On dirait que j'aime trop l'entraînement. Moi, c'est tous les jours, tu sais, je veux m'entraîner, je veux. Fait que c'est ça. Puis moi, c'est aussi ma vision à long terme. Tu sais, je veux pas me blesser. Je veux pas avoir de fractures. Je veux pas, je sais pas, sacrifier mon corps pour une course. Non, c'est fait que tant que je me sens pas prête, je vois pas les bénéfices. Ouais, puis je te disais en intro, t'es une entraîneur aussi, t'es chiro. Fait que t'as une approche scientifique, t'as des connaissances qui viennent supporter ça. Puis c'est le fun de l'entendre parce que je pense qu'il y a tous les types d'entraînement. Puis on a vu la mode des très, 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 très haut volume. Des coureurs qui conduisent 200-300 kilomètres par semaine. Puis ça a une part de risque qui vient avec ça, qui est immense. Toi, tu prônes vraiment plus, je pense, le cross-training puis l'entraînement croisé. Ouais, ben c'est ça. Ben tu sais, je pense que tout le monde a sa recette un peu pour ce qui est de l'entraînement. Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi parce que je me suis rendue compte que de un, je récupérais plus quand je faisais ça. Parce que t'sais, j'avais plus de vascularisation. Mettons, j'ai mal aux jambes, mais je suis capable d'aller faire du vélo. Mais c'est parfait parce que j'apporte du sang à mes cuisses puis je récupère plus vite. Puis voilà. Mais de deux aussi, c'est que je suis capable de faire plus d'exercices aérobiques. T'sais, fait que là, je fais plus de mitochondries, je travaille mon système vasculaire, tout ça, sans avoir une charge mécanique qui est assez importante puis augmenter mon risque de blessure si on veut. Fait que, en gros, ce que je veux dire, c'est que je peux faire plus d'heures puis sans, t'sais, avoir une augmentation de risque de blessure. Fait que c'est juste, moi, je ne vois que du gros pour ça. Mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. T'sais, il y en a qui, bon, qui disent que en faisant un autre sport, bien, ils vont perdre un peu leur patron de course, t'sais, des choses comme ça. Mais, bien, moi, je ne vois pas. Par contre, c'est vrai que quand arrive le printemps, t'sais, ce temps-ci, là, moi, je n'ai pas le millage d'impact versus ceux qui ont couru tout l'hiver. Fait que t'sais, il faut que je fasse attention. J'augmente graduellement tout ça. Puis t'sais, ça, par exemple, l'année passée, t'sais, j'ai été quelques mois avec des tendinopathies à client à cause de ça parce que, t'sais, je voulais repartir vite, mais t'sais, respecter tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que, t'sais, il y a des pour et des comptes, mais je pense qu'il faut apprendre à se connaître puis chacun, c'est ça, là, c'est à soi de décider est-ce que tu veux faire d'autres sports. Puis je trouve que t'aimes ça aussi, là, faut pas que tu fasses un autre sport juste pour faire un autre sport, là, faut que t'aimes ça. Non, c'est ça, mais moi, je l'ai découvert cet hiver pour la première fois. J'ai fait beaucoup de skit-fons quand j'étais vraiment plus jeune. Puis là, j'ai commencé l'hiver un peu blessé et je me suis dit, ben là, c'est le temps de me remettre au skit-fons. Je sais même pas pourquoi j'avais arrêté à l'époque puis je l'ai vu justement l'effet de quand j'ai pu recommencer à faire du millage, quand j'ai pu recommencer à faire des impacts plus, t'sais, faire de l'intervalle et tout, j'avais absolument rien perdu puis ça faisait trois mois que je courais, t'sais, un volume très bas mais à très basse intensité aussi juste parce que je voulais continuer à bouger mais que le skit-fons est venu payer de ce côté-là parce que j'ai comme découvert un sport qui justement te fait pomper comme une séance d'intervalle sans aucun impact ou à peu près pas puis ça change la game complètement, là. Ah, c'est ça. T'sais, moi, ben à cause que mon conjoint, c'est un cycliste, hein, un vélo, il fait du vélo en montagne fait que, ben, je me suis mis à faire du vélo puis t'sais, moi, le vélo, c'est pas naturel, là. C'est pas... J'ai toujours trouvé ça dur, c'est pas facile mais, tu vois, ce qui me manquait à la course puis que là, je trouve que j'améliore, c'est l'espèce de puissance, là, t'sais, tu montes une côte, là, t'es en acide lactique puis, t'sais, t'es comme, tu passes au travers, là, ben, écoute, je l'ai améliorée avec le vélo puis je suis pas sûre qu'en courant plus, en faisant plus de dénivelé, je suis pas sûre que j'aurais atteint ce niveau-là fait que, t'sais, je pense qu'il y a possibilité de faire des gains avec d'autres sports aussi que, t'sais, tu transfères un course en sentier. Je suis pas sûre pour la course de route, par exemple. Pardon? Non, excuse, tu parlais par rapport à la course de route? Oui. Ben, je suis pas certaine pour la course de route, par exemple, je suis pas certaine, mais pour les trailers, je pense qu'il y a un certain transfert qui est intéressant. Puis, est-ce que ça se peut que, parce que, t'sais, quand tu te mets à faire d'autres sports, quand j'ai recommencé à faire du ski de fond ou quand j'ai fait du vélo, peu importe, il y a des muscles qui travaillent différents. T'sais, moi, je suis vraiment très, ça fait 12 ans que je suis vraiment plus course puis là, je commence à tester des choses plus en entraînement croisé. Oui. Puis, il y a des muscles que t'as jamais senti et que tu dis musclé, ils travaillent pas de cette façon-là. Est-ce que ça se peut que les muscles que tu vas chercher avec le ski de patin, le ski de fond, le vélo, est-ce que c'est des muscles qui peuvent te bénéficier à ta course nécessairement? Oh, OK, dans ce sens-là. Bénéficier, je sais pas, mais pour ce qui est de la prévention des blessures, moi, ça, je suis convaincue. Pourquoi? C'est qu'il faut penser qu'on est des athlètes complets. T'sais, mais l'exemple des gens qui courent, c'est tout le temps dans le même patron un peu, mais t'sais, c'est bon d'aller latéral un petit peu, comment travailler les fessiers, travailler d'autres choses. Fait que t'sais, t'as pas une surutilisation, tout le temps le même mécanisme. Fait que moi, je pense que c'est intéressant pour être un athlète complet. Fait que, puis t'sais, en santé, on a, t'sais, je veux dire, des fois, on marche, des fois, ça monte, des fois, ça descend, des fois, on est tout croche parce qu'il y a une roche et des racines. Fait que c'est bon d'avoir des stabilisateurs. Fait que t'sais, je pense que, bien, en fait, c'est le plus beau sport, la course en santé. C'est ça, je comprends. C'est que tu fais plein, plein, plein de sports, mais est-ce que tout ça sert à ta passion première qui est la course en santé? Oui, effectivement. Tout pour la course en santé. Oui. Puis t'sais, dernièrement aussi, bien, pas dernièrement, excusez, la dernière année, je te dirais, je fais plus de musculation aussi. Puis ça aussi, je trouve que c'est génial à ne pas négliger. Fait que, tu sais, souvent, on dit on n'a pas le temps, mais Crème, prends le temps, parce que ça, des fois, ça vaut la peine de diminuer ton âge pour faire ta musculation puis tu vas voir que ça va être mieux. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Je le sais quand j'avais commencé à en faire, ça avait eu un impact sur le pace aussi, sur la vitesse moyenne quand je fais des intervalles et tout. Je sais pas si c'est mental, mais j'ai fait un hiver complet avec vraiment plus de musculation, une ou deux séances par semaine. Je remplaçais une séance de course par une séance de muscu, comme tu dis, question de temps. Puis quand t'es en basse saison, bien, on s'en fout de faire 60 kilomètres ou 75 rendus là. J'avais transféré vers la muscu puis j'avais vraiment vu une différence quand j'avais recommencé l'entraînement intense. Un petit gain de vitesse, rien de fou, mais c'est quand même une preuve. En tout cas, moi, j'avais vu la preuve directe puis je l'associa qu'à ça parce qu'à ce moment-là, c'était ça qui avait changé. J'essayais de comprendre ce qui a changé dans mon entraînement puis c'était que ça. Oui, puis je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, nous aussi, ce qui nous... Notre particularité, les courants en sentier, c'est la contraction en excentrique quand on fait les descentes. Puis ça, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des gens des fois qui finissent pas la course parce qu'ils ont les jambes trop cassées. Mais écoute, en continuant à faire de la musculation l'hiver, parce que là, on n'a pas accès à la montagne tant que ça. L'hiver, moi, je vois que c'est plus facile après ça de recommencer mon dénivelé au printemps. Parce que ça dépend ce que tu fais. Mais tu sais, sauter en bas d'un box ou faire des choses comme ça, tu fais de la contraction en excentrique. Tu gardes ça. Il y a une certaine mémoire dans tes fils musculaires qui se fait. Après ça, tu repars, tu fais ton dénivelé, tu redescends puis moins raqué que la saison passée. C'est magique. C'est quand même satisfaisant parce que Dieu sait que c'est le démoin qui ruffe souvent le monde, qui connaissent un peu moins la course ou les gens de route qui regardent la course de trail et voient beaucoup le D+. Puis le D+, aïe aïe le dénivelé. Puis moi, c'est tout le temps, ouais, mais non, c'est le démoin qui fait mal. Puis moi, je me rappelle d'une fin de semaine, la fin de semaine où Jeff Cochon avait fait ses 22 montées du Mont-Satant dans 24 heures. J'étais allé m'entraîner au Mont le lendemain puis tu sais, j'avais suivi ça sur les médias sociaux puis tout le monde ne parlait que de son record de D+, de D+. Puis là, j'étais en train de descendre des pionniers qui ont descendu 22 fois, dont en pleine nuit à une vitesse pas possible même à 24 heures plus tard. Puis ça m'a frappé à quel point, non, mais ce qui est impressionnant de son défi, oui, le D+, c'est extrêmement impressionnant, mais c'est le fait qu'il a fait subir cette descente-là à son corps 22 fois puis c'est le démoin qui est ruffle dans une pente aussi abrupte puis aussi accidentée. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Fait que là, Toto, on parlait, tu disais, moi, quand je me présente à une ligne de départ, c'est pour gagner, force est d'admettre que ça fonctionne parce que je veux pas te gêner, mais je me suis juste sorti ton nitra ici, juste voir les résultats puis je pense qu'il y a plus de première place que d'autres choses. Tu sais, t'as vraiment eu une grosse progression puis beaucoup de succès autant dans des courses américaines, des Sky Rays, les courses québécoises, Québec méga trail, 70, la chute du diable, 50, Arikana deux fois le 65 en record du parcours dont l'année passée, je me rappelle, je pense que je n'ai parlé, j'ai nommé ton nom à quelques épisodes parce que le monde disait, ça leur ralentit un peu, mais ça ralentit ça pour tout le monde, le masque puis les mesures sanitaires, j'étais comme, d'où Sarah Bergeron-Larouche, elle a battu le record du parcours d'Arikana dans un contexte où il fallait arrêter ou mettre un masque et mettre du purel. Puis à chaque ravitou qui faisait vider mon sac, j'étais tellement pochée, j'étais comme, je regardais tout en même temps. Il y a ça aussi, le matériel obligatoire. Je pense que les gens en avant du parc, ils vous checkent un peu plus que nous dans le mid-pact, mais c'est sûr que ça a un impact sur le temps nécessairement. Oui, bien oui, définitivement. Je veux dire, en vrai, les bénévoles, c'était bien correct. Je ne veux pas les critiquer, mais quand même, ça me faisait quoi. Je l'ai déjà montré, ma couverte. Ça fait deux fois, je la montre. Écoute, à leur défense, je pense qu'il y a une année que quelqu'un avait été disqualifié. Je ne sais pas si c'était Ariana ou j'ai entendu ça, mais quelqu'un avait coupé sa couverte en deux. Tu disais, le gain d'un gramme est si grand que ça et il avait été disqualifié parce qu'il avait coupé sa couverture de survie, la couverture d'Alien. Mais écoute, ça ne me surprend pas. La course en Europe que j'ai faite, quelques courses, je pense au Marathon du Mont-Blanc, le dernier, tu as quand même une liste de matériel obligatoire assez exhaustive, dont le cellulaire. Le plus lourd, c'est le cellulaire, on s'entend? Mais elles ont un club, ils ont des petits, petits cellulaires. Moi, je n'étais pas juste à mon gros iPhone. Oui, c'est ça. Il oblige les courses et je pense qu'il y a une année qu'il avait passé à travers le matériel obligatoire dans une vidéo avec je ne sais pas quel athlète et il montrait ça les Européens. C'est gros comme un porte-clés. Officiellement, il y a un réseau cellulaire et tu remplis la condition mais il pèse comme un dixième de ton sel à toi. C'est ça, je t'étais comme, Mais non, la couverte, je ne pense pas que c'est nécessaire de la couper. Tu ne fais pas des gains. Le gain n'est pas là. T'as cassé un peu moins de gel ou quelque chose et tu vas avoir ce gain-là. Ça m'avait fait bien rire quand j'avais vu ça, la couverture de survie coupée en deux. Dans toutes les courses que j'ai nommées ou autres, il y en a-t-il une là-dedans que tu dis ça, ça a été une expérience, tu as vécu quelque chose d'unique. Il y en a-t-il une qui vient en tête en premier quand je te dis parle-moi d'une course, que ce soit pour l'accomplissement ou de l'expérience humaine ou de l'expérience culturelle parce que c'était ailleurs? Bien, écoute, ça fait longtemps, je ne me souviens plus en quelle année, mais la première fois que j'ai gagné Whiteface, c'est un 25 kilomètres. Pour moi, ça, c'était une révélation. Je ne sais pas ce qui est arrivé cette course-là, mais c'est comme deux boucles, en fait, puis tu montes la montagne, puis après ça, tu vas courir en bas, puis après ça, tu remontes la montagne puis tu finis. Puis ma deuxième boucle, je faisais juste dépasser tellement de monde puis j'ai rattrapé la première, puis la première, bien, c'était une fille de Salomon. Écoute, je ne me souviens même plus de son nom, mais pour moi, c'était comme une idole. C'était wow. Fait que là, quand je l'ai dépassée, je me sentais quasiment mal. J'étais comme... Puis après ça, bien, j'ai juste continué puis j'ai fini super vite puis non, ça, c'était ma meilleure course à, bien, en tout cas, les sensations. Je pense que c'était comme en 2016, je dirais, 2007. Si je regarde la liste que j'ai devant les yeux, c'est ça. Je disais que je ne préparais pas mes entrevues, mais je m'ouvre l'ITRA juste pour voir. OK, c'est bon. Fait que ça, c'était une belle course. C'est quand même fou, 31 kilomètres, 2900 mètres des plus. Ah, c'est un style. C'est ça, c'est vraiment en mode Skyrace à l'européenne, mais c'est où? C'est dans les Adirondacks? Oui, c'est ça. OK. C'est à Whiteface, là, quand même. OK. Fait que ça, c'est une belle course. Ou sinon, mais écoute, l'année passée, avec la pandémie, on enlève une année. Fait qu'il y a deux ans, mon 80 The North Face Challenge, j'étais quand même contente. Pour de vrai, j'ai fini, je pense, sixième, mais c'était une année tellement forte. Ah oui? Puis, j'étais contente parce que j'ai couru avec Claire Callagher puis pour moi, ça faisait ma journée. J'étais écoutée. J'ai fini en avant avec Claire Callagher, c'est beau. C'est beau. Bucket list, check. Oui, non, elle était super petite parce qu'elle n'a pas eu une bonne course. Fait que c'est bien correct. Mais il avait du calibre, c'était le fun. Puis les filles, écoute, c'est parti, là, on était le top six au premier avit tôt. On était toutes en record de parcours tellement que... Ah oui? Mais c'est parce que, tu sais, quand tu mets un paquet de filles ensemble super compétitives, ça fait... C'est comme un mélange d'anxiété, je pense. Puis tout le monde part puis tout le monde va être en avant. Puis là, ça va beaucoup trop vite. Puis moi, je n'en revenais pas. Puis c'est ça quand on est arrivés au premier avit tôt. Il y avait un... Peut-être que tu ne connais pas, c'est un coach américain, il s'appelle David Roche. Oui, oui. J'en entends souvent. Il est Sad Ginger Runner qui va souvent. On l'entend souvent à des micros. Oui. Fait que lui, c'est le coach à Claire Callagher. Fait que, tu sais, moi, il suivait un peu parce que j'étais toujours avec elle. Puis c'est ça qu'il disait. Il nous disait, vous allez trop vite les filles. Vous êtes sur record de parcours. Fait que moi, j'ai paniqué. Fait que là, je m'ai enlevé une. Ça tombait, ça tombait, ça l'abandonnait. Mais c'était une belle course. Tu l'as-tu déjà fait, The North Face Challenge? Non. J'ai vu que tu as fait New York, Ontario, Californie. C'est une série de courses qui... Oh, excusez-moi. En Californie, c'est super à moi. Oui. J'ai-tu vu qu'il y avait annulé? En tout cas, je pense que c'est Spartan qui a repris la course en Californie. Quelque chose comme ça. Tu sais, Spartan se lance dans les courses de trail puis ça fait deux ans qu'il essaie, mais que la pandémie se fait plus tough. Mais il paraît que c'est un super parcours assez roulant puis assez rapide. Ah oui, c'est beau. Tu longes tout le temps devant l'océan. Moi, je parle de la San Francisco, ce que j'avais. OK, c'est ça, de la Californie, oui. Oui. Mais la fin, tout le monde en parle parce que c'est dur. Tu vois l'arrivée, mais t'es à 10 km. T'arrives, puis là, tu s'ouvres, puis là, tu vois le Golden Bridge, puis tu vois la fin, mais t'en restes tellement longtemps. Mais tu sais, t'as l'impression que t'es proche, mais ça finit juste pas. Puis tu sais, moi, je l'avais déjà faite, fait que je me souvenais de ça, mais c'est dur, pareil, de voir, mais d'être si loin. Puis là, quand t'arrives sur le Golden Bridge, il y a toujours des touristes qui prennent des photos. OK, là, t'es l'autantique. Comme un marathon de route, mais là, c'est en mode trail, puis là, t'arrives sur le Golden Gate, c'est quand même fou, là. Mais c'est tough. Puis tu sais, c'est là aussi qu'on se voit aussi. Imagine, tu vois 10 km. Là, tu vois quelqu'un qui est en avant, tu vois quelqu'un qui est en arrière, tu sais, c'est stressant, là. Mais ça joue sur le mental, mais ça fait que c'est tough. Puis tu sais, moi, je me souviens avant la course, là, c'était un peu, tu sais, quand je faisais mes intervalles puis je me préparais puis cette course-là, je me remettais dans cette situation-là pour me préparer puis j'étais comme, OK, ça va être dur. Puis après ça, j'en reparlais avec les autres athlètes, les autres filles, puis tout le monde se disait ça. Tout le monde était comme, hé, cette course-là est tough, là, tu sais, pour ça. Ah oui. Est-ce que ça, tu trouves que c'est un avantage ou un inconvénient de refaire une course que tu as déjà faite? Hé, ça dépend. Ça dépend. Je pense que c'est, hum, c'est une bonne question. Je pense que c'est un avantage pour de vrai parce que, tu sais, tu sais un petit peu t'es rendu où, à quoi t'attends, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, non, moi, je vois ça comme un avantage, ouais. Parce qu'il y a aussi l'aspect des fois que de trop savoir dans quoi tu t'embarques, que ça joue sur le mental. Moi, je le sais qu'à Arcana, cette année, j'avais fait le 65, j'avais fait le 28, puis là, je suis sur le 125 puis quand j'arrive au haut de gorge, je sais ce qui s'en vient. Moi, je l'aime la fin de ce parcours-là, mais tu sais, du jet bleu, les 30, 40 premiers kilos, peut-être, non, les 30, mettons, les 25, 30 premiers du 65, donc du 60e au 90e, je savais dans quoi je m'embarquais puis on dirait que ça m'a joué sur mon mental de trop savoir ce qui s'en venait, mais en même temps, mentalement, c'est positif aussi quand tu passes à des endroits connus parce que tu retombes un peu dans tes pantoufles, tu as un peu tes repères, mais quand tu sais qu'il y a des portions tough, tu l'anticipe quasiment plus, mais c'est ça, je t'ai curieux de voir avec toi parce que j'ai vu que tu en as plusieurs courses que tu as faites plusieurs fois justement, savoir toi comment tu percevais ça. Bien non, moi, j'aime ça, ça dépend, j'aime aussi découvrir les nouvelles courses, mais tu sais, quand je me prépare pour une course puis c'est souvent ça que je dis à mes athlètes, je divise la course en sections puis j'ai des mots-clés pour certaines sections puis je pense que c'est bon aussi peut-être toi si tu parles d'appréhension de certaines sections, tout ça, mais de trouver des stratégies de surmonter ça puis des fois justement, tu sais, t'arrives à cette section-là, tu pensais que ça allait être tough, c'est pas si bien, mais t'avais pas pensé à l'autre après, tu pensais que ça allait être facile puis c'est là que tu vas... Fait que tu sais, il faut vraiment que toutes les sections t'aient quelque chose. C'est une game mentale. Oui. Quand tu dis que tu divises ton parcours en mots-clés, on peut-tu avoir un aperçu de comment tu te... Mettons que cette année, tu te préparais pour Ariana le 65, comment tu prépares ta course puis comment tu la divises? Qu'est-ce qui fait que tu divises à tel endroit ou à tel endroit? Oui. Écoute, souvent, moi, ce que j'aime, c'est les ravitaux. Je ne sais pas pourquoi parce que c'est facile. T'arrives là, t'es ravitaux. Fait que je divise en ravitaux. Puis écoute, ça dépend. Tu sais, je regarde le parcours, le dénivelé. Moi, je trouve qu'Arikanan, il est roulant. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Fait que tu sais... Puis je trouve la fin, je vais dire facile. C'est que ça descend. C'est ça. Fait que souvent, ce que je vais me dire, c'est que la course, ça finit peut-être à 8 km de la fin. Fait que jusque-là, tu races. Après ça, c'est du bonbon. Tu rousses sur, tu sais, comme l'endorphine, l'espèce de... Je ne sais pas là. Tu te laisses aller. Oui, c'est ça. Ça dépend. Puis tu sais, souvent aussi, je me mets dans une situation, exemple, bon, il arrive telle situation, je ne sais pas, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas... Il y a une fille qui est devant toi puis là, tu n'avais pas prévu ça puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, tu sais, pour être prête à surmonter des choses comme ça. Je pense que... Puis en compétition, en mode compétitif, tu parlais tantôt avec The North Face quand vous étiez 7 à vous tenir dans le pack. Moi, c'est des choses que je ne vis pas d'être en mode compétitif dans des compétitions de 13, je suis compétitif avec moi-même ou je le disais dans un autre épisode, des fois, tu fais un coureur au loin puis je vais le rattraper, ce n'est pas parce que je veux la 33e position au lieu de la 34, c'est parce que je vais aller le chercher, ça donne une motivation. Comment ça se passe en avant, cette game compétitive-là, ce jeu-là de... Tu sais, des fois, quand vous êtes côte à côte puis tu te dis, est-ce que j'essaie de me montrer que je souffre ou est-ce que j'essaie au contraire de cacher ça? Il y a tout cette game-là. En tout cas, toi, comment tu le perçois parce que clairement, une compétitrice, je veux dire, pour avoir ce succès-là, je ne sais pas, quand il y a un déclic qui arrive en compétition puis là, comment ça se passe pour toi? Oui. Bien, tu sais, souvent, ça se sent, parce que je veux dire, tu commences à courir avec quelqu'un puis là, tu regardes un peu, tout de suite, tu le vois, cette personne-là est plus forte en montée. Oups, OK, elle descend bien, elle, OK, elle est bonne sur le plat. Tu sais, fait que tu apprends un peu à gérer ça puis quand tu décides, bien, regarde, c'est là que je donne un coup que j'essaie de me sauver, bien, souvent, ça va être en fonction, tu sais, mettons, on se remet en situation avec The North Face Challenge à San Francisco. Je courais avec Claire Callagher. J'ai couru aussi avec Anne-Marie Mayden qui est une de mes, bien, elle est pour Salomon aussi, fait que si on se connaît bien, on s'est vus dans des cas en entraînement, des choses comme ça. Anne-Marie Mayden est super bonne à monter. OK. Elle est vraiment forte puis elle a couru avec moi. Elle était 6-7e puis elle est finie 2e. Fait qu'elle allait toute en remontée. Ouais, vraiment, c'était une belle course pour elle. Puis elle était bonne à monter puis en descente, je la rattrapais tout le temps. OK. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, c'est que dans le sens, bon, j'allais ça aller, je me disais, OK, je vais la rechercher tantôt, tu sais, dans le descente. Je vais la rechercher. Puis tu sais, c'est un peu ça, c'est que tu apprends à jouer puis à un moment donné, tu joues sur ta force puis là, tu donnes un coup. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Tu sais, je ne me battrais pas dans une montée qu'on tente Marie-Méden parce que je vais juste brûler des cartouches pour rien. Fait que, c'est un peu ça, tu sais, j'essaie de comprendre l'autre comment qu'il raise puis, je profite des fois d'opportunités. Puis tu sais, ça, c'est un entraîneur qui m'avait dit ça parce que moi, j'ai déjà couru aussi en Alberta. Il me disait puis c'est vrai, Bien, je trouve que c'est vrai. Tu le sens. Quand c'est le moment que tu le sais, quand il faut que tu partes, c'est là. Je ne sais pas, il y a de quoi d'instinctif, c'est là que ça repasse. Puis, tu es juste un peu à l'écoute, tu regardes, puis OK, tu t'en profites, c'est là. Faut pas que tu le forces dans le fond. Non, c'est ça, faut pas que tu le forces. Est-ce que tu as déjà eu une stratégie ou un moment où justement, tu as essayé quelque chose de risqué puis que ça n'a pas marché? Ah, bien oui. Bien oui, c'est vrai. La bête noire, ça arrive, puis c'est pas grave, il faut surmonter ça. Mais c'est drôle que tu disais comment ça se passe dans un pack, une chose que j'ai remarquée avec, c'est parce que quand je suis à Québec, il n'y a pas vraiment de pack, on est peut-être une, deux, trois filles, mais aux États-Unis, les filles sont fines. Ça se passe, c'est comme, hi, good job, ça se tape dans le dos. C'est le fun, c'est pas, mais en Europe, les filles ne sont pas fiancées. Ah oui, c'est pas la même game du tout. Ça se pousse, moi je me suis fait pousser, dire des choses aussi, puis tu sais, je ne sais pas si c'est parce que c'est leur vrai job, elles autres, ils prennent ça vraiment au sérieux, je ne sais pas c'est quoi, mais en Europe, c'est plus compétitif, puis j'aime moins ça, je trouve que des fois, c'est pas comme les Américaines qui sont toutes filles. Ah, puis en même temps, oui, c'est leur job en Europe, mais Claire Gallagher aussi, je suppose que c'est sa job, puis aux États-Unis aussi, la vendée PAC, c'est leur travail, tu sais. Mais je ne suis pas surpris de l'entendre, comment tu le dis, parce que tu vois qu'en Europe, c'est une grosse game aussi, tu sais, il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent le sport, donc il y a beaucoup plus d'athlètes, il y a beaucoup plus de commanditeurs, il y a beaucoup plus de compétitions, puis tu sais, même la trail américaine de haut niveau, tu sens vraiment cette philosophie-là très, très root, tu sais, les gens sont très cool, puis les histoires que tu lis sur ces courses-là, puis l'ambiance que ces organisateurs-là créent dans leur événement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de décontracté, puis cool, comme ce qu'on ressent, je pense, au Québec. Puis en Europe, c'est une autre game, tu sais, c'est des sports télévisés, puis je pense encore plus, quand je voyais que tu as fait le marathon du Mont-Blanc et tout, on n'est pas dans les quelques ultras européens, tu sais, l'UTMB et tout, mais à part ça, c'est des ultras, je pense, très à l'américaine aussi, très root, mais en skyrunning en Europe, c'est leur sport national quasiment, je pense que c'est très, très, très populaire puis très, très, très compétitif. Est-ce que dans ces compétitions-là, tu te dis que ça jouait du coude? Oui, vraiment. Bien, en fait, la dernière fois, j'ai participé au marathon du Mont-Blanc, écoute, je me suis fait pousser, pousser, sur le bord d'un clip, je me suis dit, bien, voyons, puis je suis partie trop vite, je suis vraiment partie trop vite. Écoute, j'étais en avant des filles que je n'avais pas d'affaires d'être en avant-là, puis je me le suis fait dire. Ah oui? Ah oui? Fait que là, j'étais comme, hé, t'sais, voyons donc, OK, je vais me tasser, mais t'sais, les filles, ils se connaissent, ils savent c'est quoi leur rôle, ils savent, quand t'as pas d'affaires là, tu te tasses, puis on te pousse. Moi, je n'étais pas habituée à ça. On est loin du beau mouvement de communauté trail qu'on entend parler puis que les gens vivent ici dans nos courses. Mais t'sais, c'est vrai, moi, c'était mon erreur de débutante, toute excitée, je suis partie super vite, j'ai volé le départ puis t'sais, j'étais allé en avant, mais j'avais pas d'affaires. À part tes compétitrices un peu trop compétitives, comment c'était le marathon du Mont-Blanc? C'est quand même une course iconique. Moi, j'ai pas eu une belle performance parce que cette année-là, dans le même mois, j'ai fait deux allers-retours en Europe. Fait que le décalage, parce que j'ai fait les championnats du monde, c'était où ma dernière fois? Je pourrais pas dire, j'ai slové, non, je sais, en tout cas, c'est pas important. Fait que j'étais allée faire les championnats du monde, je suis revenue travailler une semaine, puis là, après ça, j'étais allée faire les championnats. Fait que là, j'étais juste vraiment, t'sais, j'étais vraiment dans mon décalage horaire, ça marchait pas. Puis, il faisait super chaud, il faisait, bien sûr, il faisait chaud pour tout le monde, mais c'était la canicule. Puis t'sais, c'est un petit peu en altitude aussi, pas tant que ça. Fait que t'sais, tu te dis, ah, tu le négliges un peu, mais moi, je l'ai senti. Puis t'sais, quand c'est en altitude, moi, je l'oublie tout le temps, mais ton système, cardiovasculaire, t'sais, tes pulses vont plus vite, donc faut que tu bois plus, faut que tu manges plus. Puis en plus, il fait plus chaud. Fait que t'sais, tout ça, ça va plus vite. Fait que moi, j'ai pas assez mangé. Puis j'étais pas capable, j'avais chaud, je buvais pas, je mangeais pas, fait que j'ai juste vraiment bunké. Je me tiens plus à quelques kilomètres, mais ça a pas bien. je pense que j'ai fini 16e, puis t'sais, j'aurais pu faire mieux, je sais, après coup, j'étais déçue, mais c'est pas grave, c'était une belle expérience. Écoute, c'est tellement beau, c'est ça, je veux dire, c'est les Albes, c'est Chamonix, puis c'est tout ce qui vient avec aussi, la semaine avant, il y a tellement de monde, t'sais, à Chamonix, puis c'est aussi, t'sais, je me souviens, à un moment donné, on monte un col, puis t'sais, il y a des tambours, les gens, ils t'encouragent, ils poussent, t'sais, c'est une fête, c'est le fun, t'sais, fait que non, c'est le fun. Non, je pense que Chamonix, c'est un peu l'épicente, la course en santé, puis t'sais, on parle beaucoup, beaucoup de l'UTMB, tout ça, qui est comme devenu l'espèce de Jeux olympiques, de la trail, mais le Marathon du Mont-Blanc, c'est une tradition qui remonte à des décennies avant l'UTMB, puis c'est, ceux qui connaissent pas, c'est une course qui a l'air vraiment exceptionnelle, en juin, comme ça, comme tu dis, début de l'été, dans les Alpes, tout est là pour que ce soit une belle expérience. Non, vraiment. C'est cool. Parle-moi un peu de... Non, excusez, vas-y, non, non, vas-y. Non, mais le lendemain, moi, mon conjoint, il m'avait demandé un mariage. Oh, OK. Fait que là, c'était tout beau. Là, c'est la thématique récurrente de la semaine passée, j'ai reçu Pierre-Luc Fortin et Christina par emblais de Ultralala Podcast qui me racontaient sa demande en mariage à la fin du Bromont Ultra. Là, tu me parles de demande en mariage à Chamonix. Sans le savoir, c'était le thème récurrent du mois. Oui. C'est cool, ça. À Chamonix, comme ça, après la course. Oui. C'est cool. Parle-moi un peu de ton année 2020. On l'a toutes vécues de différentes façons. Tu le disais, j'ai aimé ça tantôt quand tu parlais de l'entraînement, à quel point tu aimes t'entraîner, à quel point tu ne veux pas trop t'hypothéquer pendant des courses parce que tu perds des jours d'entraînement. gros plans et est-ce que tout ça est tombé à l'eau? Comment tu as vécu ta COVID? Moi, mes plans, c'était la série Golden Trail. C'est ça de mon côté. Mais là, tout est annulé. Mais tu sais, il y avait comme organisé pour la fin de la saison un championship qui était sur quatre jours, tout ça. Puis la façon que ça fonctionnait, c'était, il y avait une course de qualification dans certains pays puis nous, ça l'avait eu à Tremblant. C'était Mathieu Planchard qui l'avait dessiné par cours et tout. Fait que bref, je me sens entraînée fort. Mais tu sais, oui, c'est sûr, j'ai été déçue au début comme tout le monde. Mais pour de vrai, je me sens quand même privilégiée en temps de pandémie parce que je ne suis pas malade, mes proches ne sont pas malades. Moi puis mon conjoint, ça va bien. On n'est pas, on a chacun nos emplois. Je veux pas me plaindre parce que je sais pour qui il y en a que c'est plus difficile. Puis de ne pas pouvoir faire des courses, c'est pas plus grave que ça. C'est clair. Oui. Puis nous, on est chanceux parce qu'on s'entraîne beaucoup ensemble et qu'on s'auto-motive. Fait qu'on en a profité pour faire plein de tripes. Puis au courant de l'été, c'est sûr, on faisait des petits défis. Moi, de mon côté, ça a été un demi-eversting à un moment donné. À un moment donné, j'ai comme décidé que j'allais tout relier les montagnes à Québec en vélo puis j'ai monté à course à pied. Tu sais, des choses comme ça avec les pieds. Puis à quelques reprises, je suis allée au Mont-Tremblant faire le parcours pour me classer pour la Golden Trail Series. Puis ça allait super bien. C'était surtout moi puis Lindsay Webster, peut-être, tu la connais pas. Oui, c'est la blonde de Ryan Atkins. c'est ça. Puis lui aussi est allé. Lui aussi, tout l'été, il était, je pense que les deux ensemble essayaient de se payer un trip aux Açores pour la Golden Trail Championship. Exactement. Et puis c'est drôle parce qu'en début de saison, je l'avais dit à mon chien, j'avais dit, s'il y en a une là, c'est Lindsay Webster. Ah oui. Puis ça fait que toute l'année, tout l'été, excuse-moi, on se challengeait puis tu sais, on y allait puis moi, je cachais un peu mes temps là aussi, tu sais, on montrait pas trop nos affaires. Puis à un moment donné, la dernière fin de semaine que je me suis dit, OK, là, c'est vrai, c'est là que ça se passe. Les sentiers étaient secs, c'était beau, tu sais, c'était une belle journée pour un temps rapide. Puis elle, elle avait dit sur les réseaux sociaux, tu sais, voici mon temps, c'est fini, je retourne pas parce qu'elle avait d'autres, elle avait une course aux États-Unis. Fait que j'aime bon, OK, let's go. Fait que moi, je m'en disais, mon port, oh mon tremblant, quand on arrive dans le stationnement, on les voit. OK. Il y a cette game-là qui s'est jouée, j'ai entendu des choses, je n'ai pas envie d'en parler en détail, mais il y a eu cette game-là qui s'est jouée autant du côté masculin que féminin, je pense. Oui, fait que là, j'étais comme, mais non, ah ben, elle a menti, puis là, je ne revenais pas, puis j'étais comme, mais voyons donc. Mais finalement, c'est pas qu'elle a menti pour tout, c'est que quand il était supposé vraiment aller aux États-Unis, mais ils n'ont pas passé les douanes, ils ne les laissaient pas passer. Puis elle n'était pas satisfaite de son temps, puis elle savait que j'allais retourner, fait qu'elle s'est dit, je vais en retourner moi aussi. Fait que c'était bien correct. Fait que vous vous êtes croisée dans le parking. Oui. Fait que là, moi, je suis partie avant, puis écoute, ma montre, sunto, le GPS est mort pendant le parcours. Je capotais, je capotais le chapeau, Puis là, j'ai dit, bon, je continue, puis peut-être que de façon miraculeuse à la fin de la course, tout va se régler ou ça va être correct. Puis non. Moi, le GPS est mort, fait que c'est ça. Puis elle, elle a fait un super bon temps. Je veux dire, elle le méritait puis c'était bien correct. Mais à cause de, un peu mon anecdote, Salomon m'a dit, bien, OK, on t'envoie aussi, c'est correct. On va t'envoyer. Oui. Fait que là, j'étais comme, bon, super, on y va, let's go. Fait que moi, j'appelle mes patients. Écoute, ça arrivait vite. C'était comme dans deux semaines. Fait que j'appelle mes patients, j'annume mes rendez-vous, je vais faire un test COVID pour pouvoir prendre la viande, tout ça. Le jeudi, je partais le mandat du. C'est là qu'il a annoncé qu'on ne pouvait plus voyager en dehors. Fait que là, j'ai comme, finalement, parce que si t'arrives au douane et que tu disais, je suis athlète professionnelle, j'ai le droit de voyager, c'était correct. Je te laissais passer, mais là, moi, je ne voulais pas passer le risque. Fait que ça, pour dire, je ne suis pas allée, j'étais déçue. Mais, c'est plus grave que ça. Puis, sans le problème GPS, est-ce que tes splits allaient bien à ce moment-là? Oui. Oui, parce qu'on a fait des saignements. Par après, moi, j'étais curieux, je disais, Mathieu, Mathieu, c'est mon chum, il est ingénieur, il connaît ça, ces affaires-là. Il a fait des segments pour comparer, tu sais, avant que moi, j'ai PSMAR, puis j'étais vraiment sur le pace. Tu sais, on était vraiment proches. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. C'est pour ça que c'est le fun, les courses virtuelles, mais c'est vraiment plus fun des vraies courses. Tu sais, quand tu cours un à côté de l'autre, tu sais, tu sais, c'est comme, oh! Oui, la game technologique derrière tout ça, ce n'est pas pareil. Puis, tu sais, moi, j'ai fait un défi virtuel aussi de déniveler, puis c'était vraiment juste pour le trip d'essayer de faire un Everest pendant X nombre de jours et tout ça. Puis, tu sais, tu vois à la fin, puis il y a des gens qui ont fait triple, quadruple Everest dans la semaine, tu dis, aïe aïe, ça n'a pas de sens. Puis là, tu vois que c'est sur tapis, tu dis, OK, mais ce n'est pas le même sport. Puis, tu sais, pour vrai, monter quatre Everest en une semaine, tapis ou pas, c'est impressionnant, mais ce n'est pas le même sport. quand il faut que tu descendes ton D+, que tu montes, tu sais, je veux dire, ce n'est pas le même game, mais c'est ça. je sais que c'est entre, est-ce que c'est entre Rémi puis Ryan, je pense que s'il y a eu des bons, ça s'est relancé l'un l'autre, puis tu sais, les temps descendaient, puis ça jouait par des minutes, puis Ryan a finalement pu aller aux assorts, mais ça a été, je pense, un gros défi qui a attiré beaucoup l'attention pendant l'été. On n'avait rien d'autre à faire. Je pense que les gens suivaient ces défis-là, puis c'est un défi qui était dur à, je veux dire, le parcours était dur à faire, tu sais, c'était pas évident, il n'y avait pas de flèche, il n'y avait pas balisé, c'est ça. Non, 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 puis tu changeais de trail, fait que moi, tu sais, la première fois que je suis allée, je me suis perdue beaucoup, c'était frustrant, c'est comme Ryan, en esprit, j'étais franchement prématique. T'as-tu écrit? Non, c'était correct. Il fallait que tu le refasses, pour être sécure puis courir vite, il fallait que tu le refasses. Mais écoute, pour dire que la dernière journée que je suis allée, j'ai rencontré un gars qui venait de l'Ouest, qui est venu juste pour ça, il s'est payé un billet d'avion pour faire ça, puis il l'a fait une fois, puis il a fini deuxième. Aïe aïe. Ouais, fait que lui, là, j'étais comme, oh, moi, t'as dit, tu mérites d'y aller parce que c'est bon. Aïe aïe. Ouais. Fait qu'est-ce que tes plans pour 2021, c'est de, bien là, encore là, on ne peut pas plus paniquer que l'année passée, mais c'est quoi tes plans pour l'année à venir? Ouais. Bien, c'est sûr, oui, encore la Golden Trail, fait que, tu sais, là, cette année, c'est le fun parce que Québec Megatrail fait partie de ça, fait que je vais faire ça, puis il y avait une autre course, bien, je pense que ça va être, peut-être qu'ils vont le déplacer, en tout cas, j'entends du sang avec les branches, là, en tout cas, on va voir. Puis il y a une autre course aussi, je pense que c'est à Whistler, en tout cas, qui fait partie de la Golden Trail Series que je fais à l'époque. Ouais, fait que là, c'est comme mes deux courses, puis tu sais, je vais en faire d'autres au courant de l'été, comme la Trail à 15 coureurs, si ça a lieu, Arcana peut-être, fait que tu sais, c'est ça, puis, mais je vais pas aux États-Unis parce que je veux pas faire de voyagement, tu sais, pour mes patients, tout ça, pour, c'est pas de voyage, fait que c'est ça. Peut-être, si je suis sélectionnée pour l'Europe, ça sera ça, mais je vais pas aux États-Unis. Ouais, puis tu sais, c'est avec la complication que ça amène aussi, là, même si on peut voyager, tu sais, les quarantaines et tout, quand tu rentres ça avec un horaire de job, tu sais, t'as aussi un travail à travers ça, puis c'est contraignant de revenir pour faire deux semaines d'hôtel, là. Non, c'est ça. T'as pas t'entraîné, en plus, toi qui aimes tant à t'entraîner. Exact. Non, c'est ça. Mais écoute, on va voir avec le vaccin, je pense qu'on va rester optimistes, ça s'en vient, fait que c'est beau. On espère les événements du juin, j'espère, ça s'en vient vite, c'est des dates de réserve au mois d'août, fait qu'on va voir comment tout ça se déroule, mais c'est une autre année pas facile, puis tu sais, comme tu le disais tantôt, nous, comme coureurs, il n'y a pas de course, c'est pas grave, notre sport, on peut le faire, en ce moment, il faut le faire avec un masque, on est plusieurs, mais notre sport, on a pu le faire depuis le début de la pandémie, c'est plus ces organismes-là, ces organisateurs-là qui mettent beaucoup, beaucoup de temps, puis ça serait triste de voir une deuxième année consécutive comme ça, je sens que ça va faire mal à beaucoup de monde. Oui, c'est triste, effectivement, fait qu'on le souhaite, mais écoute, on verra. Tu le disais, t'aimes beaucoup t'entraîner, ça ressemble à quoi une semaine typique dans la vie de Sarah Bergeron-Larouche en termes d'entraînement? Bonne question, tu sais, je me tiens entre, peut-être en heure, l'entraînement, je te dirais entre 12 et 20 heures, 20 heures étant une grosse semaine, ça n'arrive pas souvent, 12 étant une petite semaine, fait que tu sais, c'est peut-être 15 heures, mais je bouge là-dedans, je ne fais pas toujours pareil, fait que c'est ça. Là, présentement, je suis en train de retourner plus à faire de la course, fait que tu sais, j'augmente graduellement le millage. Si on regarde, mettons, une semaine typique, j'ai deux intervalles semaine, j'ai deux musculations semaine, une longue sortie, tu sais, une longue sortie, là, c'est peut-être, bien, ça dépend de quel sport, fait que tu sais, mettons que c'était du ski de fond, c'était 3-4 heures, du vélo aussi, là, je suis capable de faire un 3 heures de course, si ça va bien. Fait que c'est pas mal ça, là, fait que ça résume, je te dirais, de c'est quoi. Fait que tu sais, j'aime beaucoup m'entraîner le matin avant d'aller travailler parce que je travaille souvent le soir, comme je te disais tantôt, puis autrement, bien, le week-end, en fait, ça ressemble à des week-end shots tout le temps, c'est là de me ramener. C'est ça que j'allais dire, parce que tu sais, comme je le disais tantôt, tu es le fun à suivre sur les médias sociaux, puis ceux qui cherchent les idées d'exercices d'entraînement, de musculation, allez suivre Sarah sur Instagram. J'aime vraiment les vidéos que tu mets, on voit justement à quel point, tu sais, c'est pas juste de la course, puis de la course, c'est très multisport, puis c'est le fun, mais j'ai l'impression que vos week-ends, à ton chum et toi, c'est des mini-week-end shots chaque semaine. Non, c'est cool, on s'amuse, on se fait des beaux défis, fait que c'est ça, mais tu sais, on se motive là-dedans, comme je te le disais tantôt, toutes les deux, on est deux crainqués, fait que quand il y en a un qui manque de motivation, c'est jamais en même temps, on dirait, fait que c'est pour moi qu'il y a les oreilles. C'est ça. C'est quoi tes spots de prédilection en traile à Québec, qu'on peut dire, parce que les secrets les mieux gardés, il faut les garder pour chacun ses secrets, mais mettons tes spots connus de prédilection pour t'entraîner. Bien, je vais t'avouer que c'est le monde Saint-Anne, j'ai vraiment un coup de cœur pour le monde Saint-Anne, puis justement, on déménage là-bas, on vient de s'acheter au mois de juillet. Félicitations. On est bien excités. Bien oui, parce qu'écoute, c'est quatre saisons. Nous, c'est le ski de fond, le ski mot, en vélo de montagne, c'est super beau, en course à pied, c'est super beau, puis tu sais, c'est tellement gros comme territoire que tu as l'impression d'être toute seule, mais tu n'es pas toute seule, il y a plein de membres, mais tu sais, on dirait que tu allais les sentir à toi, juste pour toi, puis en même temps, tu te sens en sécurité, mettons, je n'irais pas dans la... Tu sais, il y a des places, des fois, moi, je suis un petit peu peureuse, tu sais, quand c'est trop des gros espaces, mais mon 7 ans, je suis toujours bien, tu sais, il y a toujours, il y a une petite maison ici, c'est correct, tu sais, la civilisation, fait que, non, j'adore ça, puis belle façon, tu sais, de faire du dénublé, si tu veux faire de technique, tu descends dans la Mistachibo, t'es gâté. Oui, c'est ça. Fait que, non, puis c'est quatre saisons, comme je disais, fait qu'on s'amuse. Oui, puis c'est un beau terrain quand j'ai découvert tous les sentiers derrière, tu sais, la portion que le QMT passe, le QMT 25, 50 et tout ça, mais là, quand j'ai vu, tu sais, moi, l'année passée, je suis allé me perdre là-dedans pour le fun, tu sais, je veux dire, c'est interminable, puis comme tu dis, une fois, tu vois un petit chalet, tu vois toujours la montagne, fait que tu te dis, si je suis perdu avec mon sel large, bien, je vais à la montagne, puis j'irai off track directement en ligne droite, mais quand j'ai vu ce que Jean a ajouté au QMT pour faire le 100 mètres, ça va se promener beaucoup dans ce coin-là, puis tu sais, je veux dire, c'est un terrain de jeu immense, puis tu sais, tu as cette portion-là, puis là, tu es le rang Saint-Julien, puis là, tu te promènes d'un rang à l'autre, puis il y a des tracks, puis tu sais, c'est unofficial, je veux dire, c'est des sentiers, mais il y a quand même des traces qui sont là, puis tu peux te perdre dans le territoire du, je pense que c'est les terres du séminaire dans ce coin-là, mais ça n'a aucun sens, puis l'autre fois, j'essayais de regarder c'est quoi les sentiers dans les terres du séminaire, puis il n'y a rien d'officiel, parce que c'est des terres qui appartiennent justement au séminaire, puis c'est des vieux sentiers de gens qui passaient là pour d'autres raisons, mais c'est un terrain de jeu pas possible, je ne sais pas combien de centaines de kilomètres carrés de terrain il y a là, mais quand tu te mets à regarder un peu, puis ce n'est pas cartographié, donc c'est un peu excitant, mais en même temps, tu peux te perdre. Non. Oui. Là, je voyais que tu es entraîneur pour Unis pour le sport depuis longtemps, puis là, la semaine passée, vous avez annoncé qu'Uni pour le sport devient le coaching du coureur, parle-moi un peu de cette transition-là, puis c'est quoi ton rôle dans tout ça comme entraîneur? Oui, bien c'est ça, Unis pour le sport, c'était un regroupement en fait d'athlètes qui coachaient aussi, c'est ça, fait que c'est Maxime Leboeuf qui avait parti ça, en gros, puis la clinique du coureur avait comme projet de partir à un club aussi de course à pied. Mais tu sais, là, ce qui est arrivé, bien c'est Mathieu Blanchard qui était un peu, qui était pris entre deux chaises, parce qu'il entraînait avec nous, avec Unis pour le sport, puis là, il travaille pour la clinique du coureur, fait que tu sais, il a levé la main puis il a dit, attends un peu, ça peut faire mal peut-être à nos amis, ça, fait que on s'est juste associés dans le fond, tu sais, moi, je n'ai pas fait partie de toutes ces affaires-là, moi, je ne suis qu'une simple entraîneur, je ne suis pas gestionnaire de tout ça, mais c'est ça, fait que ça a pris du temps, tu sais, on a commencé à en parler en mars l'année passée, fait que ça fait déjà un an, plus même, puis écoute, on vient tout juste de lancer ça, fait que, je sais quoi, bien on est des athlètes coach qui entraînent en coaching personnalisé, il y a aussi possibilité de faire partie dans des clubs, c'est-à-dire ça, c'est un programme d'entraînement qui est planifié pour, tout le monde a le même programme, pour des cours spécifiques, pour des distances spécifiques, où il y a aussi possibilité de participer à des cliniques, fait que là, on est en train de mettre sur pied certaines cliniques, mais bon, on ne sait pas avec les mesures sanitaires si ça va pouvoir avoir lieu, mais à suivre, mais non, c'est fun, fait que c'est ça. Ceux qui veulent s'entraîner avec vous autres, comment ça fonctionne, le suivi qui se fait, je suppose que c'est peut-être différent en mode COVID, mais mettons que tes athlètes que toi t'entraînes, comment ça fonctionne, est-ce que c'est un plan par semaine, par mois, comment vous communiquez entre vous, comment tu entraînes tes athlètes? Oui, c'est une bonne question. On fait ça via une application qui s'appelle Nolio, en fait, en gros, c'est ton calendrier puis ta planification, moi, c'est propre un peu à chacun, à chaque coach, moi, je planifie pas bien plus que 10 jours parce qu'on réadapte tout le temps, on a comme un plan de match à long terme, mais on y va graduellement, puis on communique via cette plateforme-là, il y a certains athlètes qui communiquent, qui me textent, qui me écrivent des courriels, qui m'écrivent sur Instagram, il n'y a pas de problème, moi, je suis toujours bien ouverte, fait que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est à distance, fait que tu sais, on n'a pas de club, tu sais, je ne vais pas courir avec mes athlètes, je suis allée quelquefois, tu sais, l'été passé quand on pouvait un petit peu, mais là, tu sais, bon, c'est chacun, mais puis tu sais, en tout cas, les athlètes que je course, c'est tout du monde super occupé, qui ont une job, des enfants, ils n'ont pas le temps, ils font leur entraînement quand ils peuvent, quand ça leur donne, puis c'est bien correct, fait que c'est ça, puis, bien écoute, c'est pas ma seule, tu sais, c'est propre un peu, comme je disais, on est tous différents, les entraîneurs, tu sais, moi, je vais donner de la musculation, je vais donner du cross-running si l'athlète veut en faire, évidemment, mais tu sais, ça dépend, c'est vraiment, c'est variable, puis tu sais, c'est de voir aussi s'il y a un bon fit, souvent, tu sais, il y a une communication, en fait, il y a toujours un appel d'une heure avant, qu'on parle, on regarde un petit peu, peut-être tu fais très mieux avec telle, finalement, c'est ça, c'est pas mal ça, puis, bien moi, écoute, j'adore, c'est comme un peu mon bonbon, mes athlètes, je les aime toutes, puis je suis tellement fière d'eux autres, ils font des belles choses, je pensais pas, c'est drôle avant de coacher, je pensais pas que je pouvais être aussi fière d'une performance d'un athlète que ma propre performance, tu sais, des fois, c'est comme, wow, tu sais, c'est comme, puis ils méritent tellement, ils font tellement le travail pour, puis c'est de les voir évoluer, de voir tout ça, c'est vraiment gratifiant, c'est beau. C'est une fierté qui est différente, mais qui est aussi forte. Oui, c'est ça, puis on communique beaucoup, tu sais, bien moi, c'est parce que je le demande à mes athlètes, je leur dis, oui, je leur garde ce que tu as fait, mais dis-moi comment ça a été, tu sais, ça a mal été, dis-moi pourquoi, tu sais, t'es un bonbon, il faut que tu me dises, fait que je vois beaucoup l'évolution, puis je trouve ça, ils passent à travers plein d'affaires, puis c'est cool. Fait que toi, dans le fond, quand il y avait des courses, ça fait une bonne gestion, parce que là, tu as ta propre préparation en vue de la dite course, tu as celle de tes athlètes, puis je pense que même le week-end de course, ça doit être trippant, comme de toi vivre ta propre course comme athlète, mais aussi savoir comment tes athlètes ont performé, puis savoir comment ça a été, ça doit être, ça doit être rajouté à l'expérience de la course. Ah, vraiment, définitivement, fait que, oui, tu t'as tout dit, là, je ne sais pas quoi rajouter. Puis tu sais, là, l'été passé, c'était de trouver des défis personnels aussi, beaucoup, tu sais, moi, puis là, tu sais, cette année, je leur ai tout dit, tu es inscrite, c'est quoi ton plan B, là, tu sais, parce que là, on fait de quoi, tu sais, fait que, puis c'est de voir, tu sais, ces défis-là aussi, là, tu sais, même si c'est pas pendant un événement qu'on est toutes l'ensemble, tu sais, on le suit pendant la journée, puis là, c'est cool, là, fait que, c'est ça. Puis toi, t'as-tu des défis prévus cette année autres que les courses? As-tu des choses que tu peux révéler ou des projets que tu as pour l'année à venir? Oui, bien, honnêtement, parce que j'ai fait le demi l'année passée, puis c'était comme, ben voyons, c'était pas grand-chose, là, tu sais, je trouvais que c'était facile, fait que là, je me dis, bon, on va faire le full. Fait que non, à part ça, je sais pas trop, là, j'ai pas trop regardé, c'est ça, si les, voyons, j'ai juste en anglais, les, les barters, les, si on peut aller aux études. Les douanes. Les douanes. Les douanes, l'ouvre. Il y a certains, qui me tenteraient, là, tu sais, les adhéros d'arc, puis tout ça, fait que ça, je regarde ça, mais à suivre, fait que c'est ça. Je pense qu'on apprend à être adaptable dans nos, dans nos défis, puis dans nos objectifs. Je pense que c'est ça que les deux dernières années nous ont appris, parce que, comme tu disais tantôt, j'aimais ça, comment tu l'as dit, que oui, c'est plate, là, des courses annulées, mais on s'en fout un peu, tu sais, dans le sens que c'est, c'est du bonus dans la vie de pouvoir s'entraîner, puis de pouvoir faire du sport. Il y a du monde en ce moment qui sont dans le jus à travailler dans le milieu de la santé à cause de la COVID. Il y a des gens qui l'ont eu, qui ont été maganés. Donc, tu sais, nous, il faut juste s'adapter, puis notre sport, au final, c'est de s'entraîner bien plus que de faire des courses de toute façon, fait que profitons-en. Puis, à la limite, je ne me rappelle pas avec qui j'en parlais, il y a un aspect positif à ne pas nécessairement être en compétition. Tu sais, il y a des gens qui ont tendance, puis moi, je m'inclus là-dedans à trop s'inscrire à trop de courses. Puis, c'est sûr que tu hypothèques un peu ton corps. Une année, pas de course, oui, tu fais des défis, mais peut-être une intensité différente. Moi, mes longs, je les vois plus comme des aventures qu'en mode race day. Si tu veux t'arrêter 15 minutes, te regarder la rivière, on y va, puis c'est correct. Puis, je pense que ça hypothèque nécessairement un peu moins le corps d'être pas en mode racing puis pousser la machine à son maximum puis avoir deux semaines pour récupérer avant le prochain défi puis repartir. Ça fait que ça peut juste être bon collectivement pour la communauté d'avoir des athlètes peut-être un peu moins blessés. Oui. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Puis, de repenser aussi à pourquoi tu veux faire ces courses-là. Le fameux « why », moi, je l'ai dit tout le temps à mes athlètes. Pourquoi? Puis, si la course est annulée, pourquoi tu es si démotivée? Ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose de plus intrinsèque en dedans de toi qui te motive. Fait que, non, je pense que ça nous a fait prendre compte de tout ça, ce que tu as énuméré l'année passée puis cette année encore. Puis, tu le disais, les athlètes blessés, bon, ça leur a permis peut-être de se remettre sur pied. Il y en a plein que je connais que ça a fait ça puis qu'après, ils ont des meilleures performances et c'est génial. Tu sais, quand il n'y a pas de course au calendrier, tu ne te sens pas obligé de revenir plus vite d'une blessure aussi. C'est ça. Puis, de ne pas enchaîner les courses comme tu disais, ça te permet après ça d'en faire une puis crème, tu étais bien reposé, tu étais bien préparé pour cette course-là. Il y avait un boss l'année passée à Ricana. C'était comme tous ceux qui ont pu participer, peu importe la distance, peu importe la performance. Il y avait quelque chose de le fun de dire, tout le monde se planifiait une année 2020 comme d'habitude. Tu t'inscris à une course, donc tu vas la faire. Puis là, on a tous vu ça tomber un après l'autre. À Ricana, même si on ne pouvait pas se taper dans les mains, même si on ne pouvait pas avoir la proximité qu'on peut avoir d'habitude, il y a quand même une espèce de sentiment de yes, pendant une fin de semaine, on peut en profiter et avoir du fun dans les sentiers et être en ce mode-là un peu plus course avec un dossard. Vraiment, vraiment. Moi, j'étais stressée parce que ça faisait longtemps qu'on avait mis un dossard. Puis là encore, je repense à la prochaine course. Mettons, cet été, une course, je vais être stressée. Ça fait longtemps. Il faudrait qu'on ne sait plus comment racer, prendre le départ d'une course et dire que tu es calme, ça va bien, on le rouffe. pour réapprendre à gérer ça quand ça va revenir, je pense. T'avais-tu perdu ce stress-là? Un peu, oui. Quand tu enchaînes les courses, c'est comme une journée au travail, tu rentres et c'est bien correct. Mais quand tu reviens de vacances et tu rentres travailler, tu n'es pas habitué. Tu es comme, OK, j'ai beaucoup d'emails, je vais regarder ça. On désapprend vite. On apprend vite dans la vie, mais je pense qu'on désapprend et on oublie des choses rapidement. Ça crée un petit stress quand on recommence, mais ça va être positif. Oui, non, c'est ça, exact. T'as-tu une course bucket list? Une course qui est dans le top de ta liste de te dire un jour « celle-là, je vais la faire ». Oui, bien, j'en garde la CCC, tout le monde. Je ne suis pas originale, mais je pense que ça, ça m'allume, comme je dirais. Oui, je vais y aller avec elle, c'est correct? Très bon choix. C'est bon. Avant de terminer, je ne veux pas te stresser. Tu disais le stress des compétitions, mais moi, je t'amène toujours mes entrevues avec les questions éclairs NAC. C'est 10 questions très rapides, puis il y a des FKT là-dedans, puis je ne veux pas te mettre de pression, mais c'est ta collègue chez Salomon, Marianne Hogan, qui a le FKT féminin, le temps le plus rapide, en 21 secondes. 10 questions, réponses en 21 secondes, c'est notre record de tous les temps. Ça fait longtemps que ça dure le record de Marianne. Fait qu'il faut que je réponde vite, là. Faut que tu réponds le plus vite possible. OK. Fait que c'est 10 questions, tu vas voir, c'est super simple, c'est tout le temps deux éléments, tu réponds le plus vite possible, puis tu as 21 secondes. Fait qu'il faut y aller vite, mais j'ai comme un feeling que je viens d'allumer la flamme de compétitrice, puis tu me dis quand tu es prête, je te pose ça. Je suis prête. Route ou trail? Trail. Montée ou descendre la montagne? Montée. Poutine ou pizza? Pizza. Portugal ou Slovenie? Slovenie. Question n'acte, produit de grillon ou vegan? Vegan. Skitfon ou skimo? Skitfon. S'entraîner ou compétitionner? S'entraîner. 54 ou 50 miles? 54. SLAB Sense Pro ou Sense Ride? Sense Pro. Traiter un patient ou entraîner un athlète? Entraîner un athlète. 22 secondes. Ah! T'as cause, t'es trop longue la fois que tu parlais. Mes questions, t'es trop longue, c'est ça l'affaire. 22 secondes, c'est quand même très, très, très rapide. Deuxième meilleur temps. Puis, c'est qui qui a fait 22 secondes il n'y a pas longtemps? Il me semble que c'est la deuxième fois que j'ai un 22 secondes back-à-back comme ça. félicitations. Écoute, deuxième place ever. À un moment donné, je ressors toujours une fois de temps en temps, une fois par deux mois, je sors un palmarès des questions éclaires. Fait que, il faut vrai qu'il y a un temps de 22 secondes, tu vas être là pendant un petit bout. Yes! Un gros merci de ton temps, Sarah. C'était vraiment intéressant de jaser de trail, d'entraînement, de philosophie d'entraînement surtout, puis de voir comment il y a plusieurs façons de s'entraîner. Puis, je pense que l'entraînement croisé, c'est quelque chose que n'importe quel athlète de trail ou d'autre sport devrait considérer parce que je pense que ça a des bénéfices. Bon, mais parfait. Moi, comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. La semaine prochaine, je peux le dire parce que je l'ai déjà enregistré, mais je rencontre Éric Dehaix, qui est un ancien champion du monde de double Ironman, qui s'est reconverti en ultra puis qui a fait des courses pas possibles, tu sais, marathon des sors, Batwater 135, tord des géants. Il était même ambassadeur pour Uni pour le sport, on en parlait tantôt. Puis, récemment, il a fait 10 marathons en 10 jours, puis juste pour comme me mettre un peu de piquant là-dedans, il a fait 10 temps sous son temps pour de qualificatif pour Boston. C'est quand même un bon athlète que je reçois la semaine prochaine. En attendant, Éric, je te remercie, toi, Sarah, c'était super comme discussion. allez suivre Sarah sur les médias sociaux, pour vrai, c'est le fun de te suivre, de te voir dans tes plans de fin de semaine avec ton chum un peu partout au Québec puis vous nous faites voyager puis ça donne des idées de plans de week-end choc. Cool! Bien, merci à toi! Merci à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode le podcast 100% Très.